Salut à tous c'est Innu CLT, on se retrouve aujourd'hui sur Xbox Live.fr pour une vidéo consacrée au dernier DLC de GTA Online. Via une mise à jour gratuite d'environ 2Go, ce DLC rajoute du contenu pour le mode libre calqué sur le même principe que le club de motards ou le PDG. Alors vous aurez l'occasion d'acheter un bunker qui donnera accès à différentes missions de préparation pour récolter des matières premières et ces matières premières vous devrez les réutiliser soit en fabriquant un stock d'armes pour le revendre et vous faire un bénéfice, soit, et c'est la vraie nouveauté du DLC, de compléter une barre de recherche qui vous donnera la possibilité de débloquer 45 améliorations soit pour vos armes, vos véhicules ou pour le QG mobile. Alors les missions de réapprovisionnement sont somme toute assez classiques mais proposent des phases assez variées, il faut notamment piquer un char, récupérer des paquets et ensuite les ramener à votre bunker. Donc ça reste classique mais plutôt sympa à jouer notamment lorsque vous êtes 4 ou 8 dans votre club de motards puisque le DLC est accessible à la fois au PDG et au président de club de motards. Alors là vous pouvez voir le QG mobile qui a la nouveauté du DLC et pour environ 3 millions de dollars vous avez la possibilité de l'acheter. Alors ça vous donne accès à des missions de véhicules spéciaux qui sont ensuite achetables et ça vous donne également la possibilité d'améliorer les différentes armes du jeu et les véhicules que j'ai précédemment cités. Voici un exemple de mission spéciale qui vous offre la possibilité de tester les différents véhicules proposés par le DLC. Il faut savoir qu'ils sont au nombre de 6. Vous pouvez retrouver sur le site une série de screenshots qui vous montrent le prix de ces véhicules mais aussi des différents bunkers et des nombreuses améliorations que vous pouvez acheter avec les GTA dollars. Si la mise à jour est gratuite il faut quand même prévoir une sonne assez importante en réserve à savoir 5 millions de dollars pour pouvoir profiter de tous les aspects proposés par le DLC. C'est parti. On se quitte sur cette séquence un peu what the fuck d'un nouveau véhicule introduit par le DLC, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous sur xboxlive.fr pour toute l'actualité Xbox, salut salut ! Sous-titrage ST' 501